Je voulais savoir comment on fait pour tout abandonner à Dieu ? Tu veux tout abandonner ? Oui. Tu as des choses que tu as du mal à abandonner ? Comme quoi ? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'habitude de tout contrôler, genre compter que sur moi-même, tout gérer et tout. Et en ce moment, vu que je vis des choses assez difficiles, Dieu me demande de laisser prendre le contrôle et je n'y arrive pas. Et du coup, je voulais savoir comment on fait. D'accord. Tu aimes bien avoir le contrôle sur les choses, un peu, tout ça ? C'est ça ? Pourquoi, à ton avis ? Parce que tu as peur ? Oui, un peu. Tu n'as pas assez d'assurance ? En fait, je n'aime pas que les choses ne se passent pas comme je veux. Ça dépend. Ça peut être aussi positif. Oui. Par exemple, si tu veux que les gens qui sont avec toi, qui traînent avec toi, respectent, par exemple, la police et qu'ils ne le font pas, c'est sûr que c'est positif. Si tu réagis mal, si tu dis, écoute, je ne m'en sais pas, je me sépare de vous parce que les choses ne se passent pas comme je le souhaite, parce que je veux qu'on respecte les autres, c'est bien, ça dépend maintenant. Non, parce qu'en fait, du coup, comme j'ai l'habitude de compter sur moi-même, quand Dieu me demande de compter sur lui ou de le laisser prendre le contrôle, je n'arrive pas. OK. Alors, comment faire pour résoudre ce problème ? C'est simple, il faut que tu meurs. Pas physiquement, attention. Ah bon. Il n'y a pas de tirer une balle, parce que là, c'est bon, je vais faire de la prison, sinon. Et toi, je vais retourner en enfer. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous crucifie, crucifie notre chair. Là, c'est la chair, c'est ta chair. Regarde, Galate, chapitre 5. Avant de prendre Galate, on va prendre d'abord Romain, chapitre 7. Alors, Romain, chapitre 7, appartient du verset 15. 15. Et à partir du verset 13, pardon. Katia, tu peux le lire, s'il te plaît ? Est-ce que le verset 13 ? Oui. Oui. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Nullement. Nullement. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par le bien, afin que par le commandement, le péché apparaisse excessivement péché. Verset 15. 14. Ah, il est 15. 7, 15, oui. Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je continue ? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par cela même que la loi est bonne. Et maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Tu vois, non ? C'est un peu ça, hein ? Donc Paul dit, il aimerait bien, donc il disait ça, il aimerait bien faire, il aurait bien voulu le faire, le bien, ce qui est bien, comme toi, mais il n'arrivait pas. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Mais la volonté était là. Mais il n'avait pas le pouvoir de faire ce que Dieu voulait. Et il dit, c'est la chair. Voilà, la chair. Le Seigneur dit que la chair est faible. La chair, Paul dit dans Galate 5, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair se pose toujours à Dieu. Pourquoi ? Parce que la chair aime le monde. La chair veut avoir le contrôle sur les choses. Mais en fait, on ne contrôle rien. La chair s'oppose à la foi. Tu vois ? La foi, c'est cette confiance que nous sommes censés avoir dans le Seigneur. Et c'est difficile sur le plan humain. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, et on te dit, crois. Donc, il faut mourir. Regarde, un mort, si tu lui donnes une claque, il ne va pas réagir. Tu vois, non ? C'est ça, la mort par rapport à la chair, par rapport à la mort physique. Donc, ça, il faut demander au Seigneur, il va le faire. Le Seigneur, crucifie ma chair, crucifie ma chair, parce que là, j'en peux plus. Voilà. D'accord ? Parce que si ta chair n'est pas crucifiée, tu risques d'avoir des problèmes relationnels avec les gens. Même dans ton couple. Demain, pas tout de suite. D'abord, les études. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada